Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment remplacer un pneu, alors c'est sûr que ça paraît simple pour certains mais pour d'autres c'est quelque chose de compliqué et je ne vois pas pourquoi vous iriez forcément chez votre marchand de vélo pour changer un pneu parce que vous allez voir que c'est quand même assez simple, il ne faut pas beaucoup d'outillage donc dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'il faut, comment démonter l'ancien pneu parce que peut-être qu'il est usé ou vous souhaitez le changer et puis comment on va remonter le pneu et puis vous commencez un petit peu à me connaître donc il y aura un petit passage et une petite séquence coup de gueule par rapport à tout ça, tout de suite on va voir ce qu'il faut pour changer un pneu Pour changer un pneu bien sûr il va vous falloir un pneu neuf donc là moi j'ai choisi un Panaracer Gravel King en 700 par 28 c'est un pneu que je trouve très bien, des triangles souples, des flambèges, la bande de roulement en diamant ça ressemble à des boyaux donc je le trouve très bien et ça va remplacer des pneus que j'ai actuellement qui sont en 26 et comme je prépare quelques randonnées où il est parti en gravel je préfère monter du 28 voilà et je trouve que ces pneus sont très bien alors attention quand vous changez de pneu suivant la section que vous aviez il faut aussi changer la chambre à air c'est à dire que si vous avez des pneus très étroits du style 23 vous aurez des chambres à air fines et si vous passez à 28 là il faudra passer sur des chambres à air un petit peu plus large donc là j'ai ces michelins qui sont adaptables sur des pneus de 25 à 32 donc c'est très bien pour des pneus en 28 et puis elles sont en valve prestat de 40 mm donc ça aussi c'est très esthétique pour un vélo vintage j'ai horreur des chambres à air qu'on voit aujourd'hui avec des valves très longues de 60 ou 70 mm voilà c'est assez moche sur un vélo vintage ça va bien sur des vélos d'aujourd'hui avec des jantes hautes mais sur des jantes basses comme on avait sur les vélos anciens autant privilégier des valves de 40 mm et là vous voyez que ce sont c'est une chambre à air de chez michelin donc on trouve encore des chambres à air avec des valves de 40 ensuite il vous faudra bien sûr des démontes pneus il en faut au moins deux voire trois des fois mais ça vous trouvez ça très facilement dans les kits de réparation que vous pouvez acheter dans les magasins de vélo les magasins de sport voire même en supermarché et puis la dernière chose qu'il va vous falloir bien sûr c'est une pompe alors moi je préfère une pompe à pied parce qu'il y a un manomètre et comme ça ça me permet de savoir quelle pression je vais mettre dans mon pneu une petite précision pour commencer nous dans le sud on appelle pas ça un pneu nous dans le sud on appelle ça un peu ne deux syllabes peu ne donc ne soyez pas étonné si je jongle entre pneus et pneus bref vous l'avez compris c'est pareil et le principal c'est maintenant de démonter ce pneu alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va dégonfler la chambre à air là rien de plus simple on dévisse la valve et on dégonfle maintenant que la chambre à air est dégonflée on va pouvoir utiliser les démonte-pneus donc on va glisser le premier démonte-pneus et on va le bloquer sur le rayon comme ça, ça c'est très pratique ensuite on va engager le deuxième démonte-pneus à 10 cm du premier ne soyez pas trop gourmand sinon vous n'arriverez pas à sortir le pneu donc voilà une dizaine de centimètres c'est très bien on l'engage sous le talon sous la tringle du pneu et voilà là on a commencé à sortir notre pneu alors là ce qu'on peut faire c'est essayer de bouger de faire glisser notre démonte-pneus voilà et là donc le premier n'est plus utile et là en fait il suffit de faire le tour avec le démonte-pneus et le pneu sort de la jante voilà pour la première étape on fait le tour jusqu'au bout la valve voilà donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir sortir la chambre à air donc on la dégage tout le tour et on termine par la valve voilà pour la chambre à air ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir l'autre côté du pneu alors ça souvent c'est beaucoup plus facile vous voyez j'engage le démonte-pneus sous la deuxième tringle et comme pour le premier côté je fais le tour et là voilà j'ai dégagé mon pneu de la jante maintenant on va voir ce qu'il faut faire avant de monter le nouveau pneu Maintenant que le pneu est démonté on va inspecter la jante et on va surtout faire attention à ce qu'on appelle le fond de jante ce qu'on appelle le fond de jante c'est en fait ce ruban ici c'est un bandeau en plastique qui permet en fait de protéger la chambre à air des têtes de rayons qui passent à travers la jante donc vérifier qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de rayons qui dépassent parce que s'il y a des rayons qui dépassent ils vont venir en contact avec la chambre à air et là c'est la crevaison assurée au bout de quelques mètres Donc faites attention à ça, alors sur les jantes très anciennes le fond de jante c'était une sorte de bande en coton et puis dans les années 80 on est arrivé à des bandes en plastique c'est quand même beaucoup plus sécurisant et plus simple à poser ça dure plus dans le temps donc voilà Faites quand même attention à ça, faites le tour de votre jante, regardez qu'il n'y ait pas trop de saleté vous pouvez passer un coup de chiffon et une fois que vous avez vérifié ça là on va pouvoir passer au remontage du nouveau pneu Maintenant qu'on a vérifié le fond de jante on va pouvoir monter le nouveau pneu sur la roue, la première chose à faire c'est de repérer le trou de la valve donc il est là à l'opposé de l'étiquette et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner notre pneu Alors sur les pneus vous avez toujours une inscription comme ça, là l'inscription elle est des deux côtés mais pour des raisons esthétiques moi j'aime quand même bien mettre l'inscription du côté droit de la roue c'est à dire à l'opposé du blocage rapide de la manette du blocage rapide et puis on va faire coïncider cette écriture avec le trou de la valve, ça c'est esthétique et puis c'est aussi pratique parce que quand vous cherchez le trou de la valve et la valve vous regardez le pneu, il y a l'inscription qui est dessus donc ça va très bien, donc là on va positionner dans un premier temps notre pneu autour de la jante on va le faire rentrer bien comme il faut dans la gorge, alors quand on monte un pneu neuf souvent c'est un petit peu physique et vous voyez qu'à la fin là il me reste 40 cm et je n'arrive pas à monter le pneu donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un des montes pneus et je glisse petit à petit le pneu dans la jante 5 cm par 5 cm voilà donc là on a notre premier retringle du pneu qui est inséré dans la jante mais tout de suite c'est ma séquence coup de gueule ma séquence coup de gueule c'est pour vous dire que je vois beaucoup de vidéos sur youtube où on nous explique que un des montes pneus c'est fait pour démonter les pneus et pas pour les remonter, gna 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 alors le truc c'est que souvent ceux qui disent ça ce sont des mécaniciens professionnels c'est à dire que ils ont suivi des formations pour devenir mécanicien cycle, moi j'ai jamais suivi de formation pour faire de la mécanique sur les vélos et je peux vous dire que un des montes pneus ben ça c'est une expression typiquement française parce que en anglais ça s'appelle un tire changer c'est à dire un changeur de pneus alors qui dit changeur de pneus dit ben enlever, remettre, etc. et pas simplement démonter en espagnol ça s'appelle un cambier de pneumaticos, un changeur de pneumatique voilà donc là aussi c'est fait pour enlever et remettre un pneu donc je vois pas pourquoi certains continuent de façon très dogmatique à nous dire qu'un démonte-pneu c'est fait pour démonter un pneu et pas pour le remonter moi il y a des fois quand les pneus sont neufs c'est très dur de les remonter à la main bon ben il faut s'aider avec un démonte-pneu alors je pense que l'expression française démonte-pneu, la désignation démonte-pneu est pas la bonne on devrait faire comme les espagnols ou les anglais et appeler ça un changeur de pneus maintenant ce qu'on va voir c'est la suite parce que après ce petit coup de gueule j'ai quand même un pneu à remonter après ce petit coup de gueule maintenant il va quand même falloir remonter ce pneu et tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter, réinstaller la chambre alors avant de monter la chambre dans le pneu on va la gonfler légèrement alors quand je dis légèrement je vais vous donner ma petite astuce donc je branche la pompe sur la chambre à air et voilà en fait le truc c'est qu'il faut que quand vous posez la chambre à air sur votre doigt elle se casse c'est à dire qu'elle est très peu gonflée voilà c'est juste pour la maintenir en forme et éviter qu'on pince la chambre à air en remontant le pneu parce que ça c'est quand même le plus gros risque donc là on va positionner la chambre à air donc on enfile la valve dans le trou de la valve et là on va commencer à positionner le pneu au fond de la jante comme ça voilà pour l'instant on ferme pas le pneu on met juste en position la chambre au fond de la jante alors on va pas commencer au niveau de la valve on va commencer soit à droite soit à gauche et là on va pouvoir commencer à positionner le pneu dans la gorge de la jante voilà alors surtout faire attention à ne pas pincer la chambre parce que là sinon ça serait la crevaison avant même d'avoir roulé donc on positionne on positionne à la fois la chambre et le pneu on vérifie que c'est quand même bien aligné que c'est bien dans la jante et on continue petit à petit on fait attention bon là il n'y a pas trop de risques mais voilà faut toujours quand même faire attention alors ça prend un certain temps il faut être patient il faut être méticuleux mais voilà là petit à petit on a notre chambre à air qui est bien en place voilà je vais repartir de l'autre côté comme ça là j'arrive au niveau de la valve alors c'est toujours un problème au niveau de la valve donc le petit conseil c'est tout simplement de repousser la valve pour que le talon du pneu se mette bien en position et puis là on va on va continuer alors plus on va vers la fin et plus c'est compliqué donc là le petit conseil c'est quand même de dégonfler la chambre à air voilà on va enlever l'air comme ça ça sera quand même plus simple et là toujours pareil on engage le talon du pneu la tringle dans la jante et on fait attention à bien repousser la chambre à air pour pas la pincer entre le pneu et la jante sinon là c'est la crevaison assurée alors on peut aussi s'aider moi j'aime bien repousser la chambre à air avec le démonte-pneu et puis on positionne notre pneu bien au fond bien dans la jante comme ça alors d'un côté de l'autre voilà et là à la fin vous voyez il me reste quoi allez une trentaine de centimètres et là j'en reviens à mon petit coup de gueule c'est que ça j'arrive pas à le remonter à la main donc j'utilise un démonte-pneu ce démonte-pneu va me permettre à la fois de repousser la chambre au fond du pneu et ensuite de faire mordre le pneu sur la jante donc vous voyez que ici de ce côté ce que je fais c'est que je tiens le pneu pour pas qu'il grippe sinon à mesure que je vais faire mordre le pneu il va se dégager de l'autre côté donc là d'un côté je le tiens bien comme ça il bouge pas et de l'autre côté petit à petit hop je fais mordre mon pneu vous voyez que ça vient tout seul bien sûr je repousse bien la chambre à air voilà là il me reste quoi allez 10 centimètres c'est souvent les centimètres les plus durs et là voilà là mon pneu il est bien monté sur la jante de partout donc ce que je fais c'est que je fais le tour j'appuie bien je vérifie on peut tordre un peu le pneu pour voir s'il est bien au fond de la jante ok bon ben ça c'est pas mal voilà maintenant il nous reste une chose à faire maintenant que le pneu est remonté sur la jante alors vérifiez quand même un petit peu des deux côtés si le pneu est bien monté si la chambre ne sort pas parce que si la chambre sort dès que vous allez gonfler vous risquez de faire exploser la chambre à air, là maintenant la dernière chose qu'on a à faire c'est tout simplement de regonfler le pneu pour le gonflage là c'est des pneus en 28 donc moi je mets 5 bar j'ai pas besoin de plus je trouve que sur des pneus en 28 avec 5 bar ça suffit largement et c'est quand même confortable et puis on a une bonne adhérence donc voilà avec 5 bar ça me va très bien et donc c'est terminé j'espère que ce petit tuto sur le changement de pneus vous aura plu vous aurez peut-être appris des choses et moi comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !